Musique En 2003, pour le recueil de témoignages Mémoires vivantes, Sabriya Hattig a livré un émouvant récit de sa vie au camp harkis de la Bouillide. Elle a accepté en 2019 de prêter ses mots à la comédienne Catherine Boileau Sur des images inédites d'Yves Boileau, prises sur le site de l'ancien camp. Je suis née en France, à Antibes. Papa et maman sont d'Algérie. Papa est de Saïda et maman d'Aurant. Mes parents sont venus pendant la déportation avec le bateau en 1962. Ils sont venus avec mon frère aîné et ma sœur aînée. Je pense qu'ils sont arrivés à Marseille. Et ensuite, ils les ont emmenés au camp de Valbonne. Il y avait un petit camp qui s'appelait la Bouillide, qui est détruit maintenant. Toutes les familles ont été mises là. Ça s'appelait à l'époque la Cité des Roses. Cette adresse m'est restée. C'était trop beau, la Cité des Roses. Mais c'était plein de roses quand on est arrivés. Après, il n'y en avait plus. Tout le tour, il y avait des roses. Après, je ne sais pas. Elles ont disparu. Mon père travaillait à l'ONF et maman travaillait comme agent de service à Air France. Maman faisait du pain. Elle préparait son pain. Elle faisait les beignets le mercredi quand elle ne le travaillait pas. Et le samedi soir, c'était le couscous. Tout le monde autour de la table. C'était nos habitudes, nos rituels. Et le dimanche, c'était les beignets au sucre ou à la confiture. Ce qui était bien au camp, c'était les baptêmes. Pour les garçons, la circoncision. Il y avait des fêtes. Des fois, ça finissait mal. Parce que, soit il y avait des gens jaloux, soit parce que c'était des harkis, ils tiraient avec des fusils. Donc, c'était tout le monde à terre. Des gens de l'extérieur qui passaient et qui tiraient. Ça a été très dur. Je pense que chaque famille a eu son sac sur le dos. Très lourd. Là aussi, on avait des petits épiciers ambulants qui passaient. Un fermier qui passait pour les œufs, le fromage, une ou deux fois par semaine. Mais un vrai fermier, hein? Ça puait la paille. Ils avaient un camion bleu avec les potes au lait. Je me souviens très bien. Le boulanger, c'était un camion tout orange. Il y avait aussi un glacier qui venait à quatre heures. C'était un camion. Il avait de belles glaces en néon dessus, jaune et blanche. C'était un camion magnifique. On l'entendait de loin avec sa musique. On savait que c'était le marchand de glace. C'était comme si le cirque arrivait. C'était le moment de fête et de joie. Ça changeait de tout ce qu'on voyait. Le gardien, M. P. C'était un peu notre protecteur. Quand on avait besoin de quelque chose, d'un renseignement, il était toujours là. Lui et sa femme étaient vraiment proches de nous. Il y a une chose dont je me rappelle très bien. On avait eu la visite de Raymond Barre qui était venue avec ses gardes du corps, des grands bus, il y avait des caméras. Moi, j'étais petite. Je me rappelle que ça faisait un gros volume là sur la cité des Roses. À la source, là où il y a l'auberge maintenant, ça s'appelait Chez Louis. Là, on trouvait toutes les glaces. Je me rappelle, c'était les croquimes, les glaces. Ma grande sœur me faisait râler parce que elle, c'était la plus grande, on allait à pied, elle s'achetait un gros croquime et nous, c'était une glace à l'eau. Alors, on pleurait. Pourquoi toi, tu as un croquime ? Ben, parce que moi, je suis la plus grande, elle disait. Alors, on faisait la tête. On partait, on marchait, on était dégoûtés. Les filles restaient à la maison, mais pratiquement, tous les garçons du coin ont mal vécu le camp. Déjà parce que c'étaient des hommes, des gars, et nous, nous étions plus réservés. Même si c'était dur, on gardait pour nous. Et certains gars ont explosé. Nos parents n'avaient pas le choix. On les a amenés là pendant la guerre. Certains ne savent pas lire ni écrire. Ils nous ont tous mis là, les enfants aussi. On a vu des images horribles. Tout ce qu'il ne fallait pas qu'un enfant voit, et ça nous a tous perturbés. J'en trouverais pas un qui soit équilibré à 100%. On a des images qui sont ancrées dans nos têtes, et c'est impossible de les enlever. Ça a été très dur, le camp. C'était vrai qu'il y avait des moments où on s'amusait avec de la terre, des bâtons, des pierres, mais on n'a vu plus de bagarres ou de n'importe quoi. et on n'a pas grandi comme il fallait. C'est une histoire qui a été vécue sous Sophia. Il y a des touristes qui passent et qui ne savent même pas ce que c'est. C'est tout cassé. Alors qu'il y a eu une histoire. En se baladant, peut-être qu'on va baisser les yeux et qu'on va trouver un truc qui a une histoire ou que j'ai oublié. En fait, je le souhaiterais vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada